Depuis plusieurs semaines, les gendarmes de Dunkerque sont à cran. Un as du cambriolage leur glisse sans arrêt entre les doigts. C'est Cédric, 37 ans, qui dirige cette traque. Il va falloir être vigilant parce que il est déjà bien connu des services de police et notamment pour port d'armes prohibées. Un homme bien connu et auteur du casse de l'année. Avec deux complices, il aurait raflé 100 000 euros de marchandises dans cet entrepôt. Cédric et ses hommes vont tenter de le coincer à son domicile, cette cité où les gendarmes ont beaucoup de mal à passer inaperçu. Il y a des personnes qui font le guet et donc c'est très difficile pour nous de pouvoir s'approcher du bâtiment. Pour éviter ces guetteurs, Cédric contourne l'immeuble, mais alors qu'il surveille l'appartement du cambrioleur présumé. Là, on voit qu'il n'y a pas de lumière. Il est à nouveau repéré par cet étrange automobiliste. Il nous a repéré. Il est passé une fois. Il est revenu derrière. Cette voiture vient carrément se garer juste derrière l'enquêteur et le prend même en filature. Les méchants qui suivent les gendarmes. C'est pas mal, ça, quand même. Une cité étroitement surveillée, dans laquelle il va quand même falloir pénétrer. C'est parti, tu vois ? La meilleure façon de vérifier si le suspect est bien chez lui, c'est encore de frapper à sa porte. C'est son frère qui ouvre aux gendarmes. Lui reste introuvable. Pour le coincer, il va falloir mener une traque sans relâche que nous avons suivi pas à pas au coeur de l'enquête. Bon, il y a deux solutions, monsieur. Soit vous contactez votre frère, soit on retourne la barre. C'est le problème numéro un des gendarmes. Les cambriolages. Le chiffre est impressionnant. Un toutes les 90 secondes en France l'an passé. C'est peut-être l'un des effets de la crise. Personne n'échappe au pillage. Particuliers, entreprises et même les lieux les plus surprenants. Les restos du coeur ou cet entrepôt de cosmétiques. Les malfaiteurs prennent tous les risques pour un butin parfois dérisoire. Nous sommes à Dunkerque, dans le nord. Et ce fléau, c'est ce qui occupe presque chaque jour Cédric, 37 ans. Depuis 3 ans, cet adjudant-chef a intégré la brigade de recherche. Des enquêteurs en civil qui traitent les affaires les plus graves. Ça va aller, Patrice ? Ah, il s'est passé con juste. Depuis des mois, Cédric court après des cambrioleurs insaisissables. Des vols par effraction dans à peu près une vingtaine de mobilhommes. Ce matin, c'est même un camping qui est touché. Les voleurs ont pris tout leur temps, vingt mobilhommes visités les uns après les autres. Téléviseurs, IFI, le montant du préjudice n'est pas encore établi. Mais comme souvent, pas de traces, pas d'empreintes. L'enquête s'annonce difficile. Vous en êtes où ? Il y a eu des prélèvements de réalisés ? Pour l'instant, rien, rien, rien. On va dire une trace de port qui a pu être, on va dire, mesurée, mais pas nette. D'accord. Cédric est d'un tempérament plutôt calme. Mais ses voleurs commencent à lui taper sur les nerfs. Les cambriolages ont augmenté de 17% l'an dernier en France. Ici, c'est deux fois plus. Concernant les cambriolages, cette année, on a subi quand même sur le secteur de l'arrondissement de Dunkerque et aussi dans le département du Nord, une hausse de 31% par rapport à l'année dernière. Donc ça se caractérise par des équipes qui sont peut-être un peu mieux organisées, qui reculent devant rien non plus. Cédric ne le sait pas encore, mais il va bientôt être confronté à un nouveau cambriolage. Et pas n'importe lequel, l'affaire de l'année. Leurs auteurs vont prendre tous les risques pour mettre la main sur un énorme magot. Ce lundi matin, le chef de Cédric débarque en urgence dans son bureau. Il y a un gros vol dans un entrepôt de marchandises. Donc il faudrait qu'on iraille les TCP nous attendent. Ils sont sur place, ils nous attendent. Les techniciens scientifiques sont déjà partis en urgence. Une grosse entreprise de la région a été dévalisée durant le week-end. Un vol de marchandises, l'affaire intrigue Cédric. Ça a l'air d'être un gros vol avec pas mal de palettes qui ont été dérobées. C'est pas vol de fret, vol de marchandises par quantité importante. C'est pas très fréquent sur notre secteur. C'est pas classique. Un vol particulier et pour cause, Cédric va avoir affaire à des as du cambriolage. L'affaire l'entraîne dans cette zone d'activité à quelques kilomètres de Dunkerque. Des dizaines d'entrepôts stockant des marchandises en transit. Celui-ci vient d'être visité. Une entreprise de livraison au service des particuliers ou des entreprises et qui dessert le monde entier. Bonjour monsieur adjoint de la brigade de recherche de Dunkerque. C'est le gérant de l'entreprise qui accueille Cédric. Un homme méticuleux, d'ordinaire ici tout est à sa place. Mais ce matin, il a eu une très mauvaise surprise. Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste matin en arrivant ? Un chariot abandonné, désordre inhabituel. Et en inspectant les allées, le gérant a remarqué que des cartons entiers de marchandises avaient disparu des rayons. Et puis, il semblerait qu'il manque plusieurs palettes de stockage. J'ai demandé qu'il ne touche plus rien et puis tout de suite appeler vos collègues. Le gérant n'a pas encore fait l'inventaire des marchandises volées. Il s'agirait essentiellement de téléviseurs et de bouteilles d'alcool. Premier réflexe de Cédric, retracer le parcours des voleurs. Et il va tomber sur toute une série de mystères. A commencer par l'absence de traces d'effraction. Les voleurs ont-ils relevé l'un de ces volets roulants ? En tout cas, ils n'ont laissé aucune trace. Deuxième constat étonnant, le système d'alarme ne s'est pas déclenché et les vigiles n'ont rien remarqué. Deux détecteurs de présence qui est relié à une société de télésurveillance qui se trouve à Marseille. On a une société de gardiennage qui fait des rondes aléatoires, 5 ou 6 rondes dans la nuit, qui vérifie qu'il n'y a pas d'effraction sur les portes. En l'occurrence, ils n'ont rien constaté. C'est une scène anormale, donc vous n'avez pas été avisé. Des voleurs dignes d'Arsène Lupin. Mais ce n'est pas la seule chose qui intrigue Cédric. Ces chariots aux élévateurs se démarrent avec une clé particulière, la même pour toutes ces machines. Ces clés sont enfermées à double tour dans l'usine. Les cambrioleurs devaient donc en posséder runes. Il n'y avait aucune clé sur le contact. Il n'y a pas clé sur le contact. Il n'y a aucune clé qui est mentante dans les affaires des gens. C'est pas forcé, rien du tout. Ça n'a pas été forcé. Supposé qu'ils sont venus avec une clé. Ils sont venus et repartis avec la tête compacte. D'accord, très bien. Ces chariots seraient donc le meilleur endroit pour trouver des empreintes fraîches. Et Cédric peut compter sur l'aide de Jérôme, technicien en investigation criminelle. Sa spécialité, dénicher des empreintes digitales ou de l'ADN. Cette signature propre à chaque individu contenue dans les cheveux ou la sueur. Mais malheureusement... Le souci pour nous, c'est que là, ce matin, à l'arrivée des employés, ils ont utilisé l'engin. On va pas pouvoir faire d'exploitation, on va dire, polystéchnique. Ça a été... L'état des lieux a été modifié. Ici, les traces ne sont pas exploitables. Alors Jérôme va inspecter minutieusement les allées. Et très vite, il remarque des cartons entr'ouverts. Les voleurs ont sans doute regardé à l'intérieur pour faire leur marché. Ils ont laissé celui-ci qui contient du linge de maison. Donc là, on voit qu'il y a une trace quand même de doigts quand même assez... Une empreinte dans le carton qui est quand même assez importante. Sur ces colis, les voleurs ont peut-être laissé de la sueur ou de minuscules fragments de peau. Alors sur chaque déchirure ou déformation des cartons, Jérôme va rechercher de l'ADN. La technique, frotter tous ces endroits avec ces petits cotons-tiges légèrement humides. Quand on fait des petits cercles, il faut plusieurs minutes avant qu'un éventuel ADN se dépose sur l'extrémité de la tige. Ces petits cotons conduiront peut-être Cédric directement vers les cambrioleurs. Mais il est encore trop tôt pour le dire. On n'a pas de garantie, c'est vrai que quand on regarde le coton, l'extrémité, on a une petite trace noirâtre. On n'est pas certain qu'il va y avoir un... Il va se dégager un profil génétique d'une personne. Donc je vais vraiment déplacer donc dans l'enveloppe. Il sera ensuite scellé et transmis au laboratoire pour analyse. Cédric aura les résultats dans quelques semaines. Pour transporter tous ces cartons, l'enquêteur va enfin apprendre que les cambrioleurs n'ont pas hésité à emporter l'une de ces remorques. Dernière énigme, comment l'ont-ils déplacé ? Il y a une remorque qui a disparu également. D'accord. C'est très curieux parce qu'on n'a pas de tracteur ici sur le site. On n'a pas de camion. Il permet d'atteler la remorque. Absolument. Ce week-end sur le site, il n'y avait aucun tracteur routier pour remorquer le chargement. Tous ces mystères, Cédric espère les lever en visionnant les vidéosurveillance de l'entrepôt. Nous avons sur le site un système de vidéosurveillance avec 16 caméras. Vous en avez là, ici, là. Il sera peut-être possible avec ces images de... De voir en plus d'éléments, certainement. Ça va être intéressant. Le gérant va copier les images des 16 caméras sur des DVD et il les remettra dès demain à Cédric. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. L'enquêteur est impatient de visionner ses films et de voir ses as du cambriolage en pleine action. Il espère comprendre leur mode opératoire et percer leur technique. Ses films vont surtout lui offrir sa première piste. Le lendemain matin, dans la caserne la plus proche de l'entrepôt, Cédric retrouve le gérant de l'entreprise cambriolée. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Depuis la veille, l'homme a fait ses comptes. Et le montant du préjudice est colossal. Il y en a pour 105 000 euros, quand même. De préjudice ? De préjudice au total. Ils ont chargé 17 ou 18 palettes de marchandises. 105 000 euros, le vol le plus important de l'année dans le secteur. Et les malfaiteurs n'ont pas choisi n'importe quelle marchandise. Des écrans plats, 86 au total. 400 bouteilles de champagne, des casques audio et des cartouches d'imprimantes. Rien que des articles faciles à écouler. Ils recherchaient du matériel de valeur, quoi, sur le moment. Absolument, oui. Des choses qui peuvent se commercialiser auprès de particuliers. Décidément, les voleurs avaient tout prévu. Mais comment ont-ils fait pour s'emparer d'un tel magot en si peu de temps et sans laisser la moindre trace ? Alors, j'ai enregistré des CD avec les images que j'ai pu relever depuis... Sur le week-end, sur les caméras qui sont concernées. OK. Merci, monsieur. L'enquêteur espère que les réponses à ces questions se trouvent sur ces disques. Quelques heures plus tard, Cédric a fait appel à l'un de ses collègues pour éplucher ses enregistrements. David, tu regardes les images du vol ? David est un spécialiste du décryptage vidéo. Les 2 gendarmes vont devoir scruter des heures de film, caméra après caméra. Des images sombres, de mauvaise qualité. Et voilà ce qu'ils vont découvrir. 19h, les salariés quittent l'entrepôt sans se douter de ce qui va se passer cette nuit-là. Un défilé de voitures. La suite de l'histoire se trouve bien plus loin sur la bande. Donc là, vers 5h du matin, on voit arriver un tracteur. À 5h10 précisément, un camion apparaît. Cédric note le moindre détail avec attention. C'est un camion avec une ligne rouge, enfin blanc avec une ligne rouge sur le devant. Deux hommes en descendent. Ils sont cagoulés, rapides et précis. Ils ouvrent la barrière. L'un d'entre eux remonte côté passager. Un 3ème homme est donc au volant. Ils prennent soin de refermer derrière eux pour ne pas éveiller les soupçons. Quelques minutes plus tard, sur une autre caméra, ils apparaissent à l'intérieur de l'entrepôt, au fond de cette image. Tu vois, on les voit rentrer directement par l'ouverture, en fait, d'un des petits sas. Première énigme résolue, les voleurs ont donc soulevé un volet roulant pour se glisser à l'intérieur du bâtiment. Et ils connaissent apparemment très bien les lieux. Ils se précipitent immédiatement sur les boîtiers des alarmes. Sur cette image, l'un d'entre eux escalade cette grille pour aveugler un détecteur de mouvement. On les voit directement montés, neutralisés, donc le détecteur de mouvement avec du scotch. Et une fois que la voie est libre, les voleurs ouvrent un 2ème volet. C'est par là qu'ils vont charger les palettes dans la remorque. Commence alors le grand balai des chariots élévateurs. Il manie ses machines avec une dextérité qui intrigue les enquêteurs. Tu le vois utiliser le Fenwick, mais d'une façon extrêmement rapide. On voit qu'ils ont l'habitude d'utiliser les engins. Ils cherchent pas, il n'y a pas de temps d'attente. C'est millimétré, c'est direct, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est assez méthodique, il n'y a pas de remords quoi. Ces chariots élévateurs sont difficiles à manœuvrer. Cédric se dit que les malfaiteurs travaillent peut-être dans le secteur du transport. Leur profil commence à se dessiner. Mais ces pros du cambriolage ont peut-être commis une petite erreur. Sur cette image, les gendarmes remarquent aussitôt un détail. L'un des malfaiteurs semble porter un objet à son oreille. On peut supposer qu'il s'agit d'un téléphone à 5h26. Et si le voleur a bien passé un coup de téléphone à cette heure précise, Cédric a une petite chance de le retrouver. De quoi lui donner le sourire. Allez, salut David. Bilan de ce visionnage, Cédric se dit que ces cambrioleurs sont un peu trop bien renseignés. Ont-ils bénéficié d'une complicité interne ? Travaillent-ils eux-mêmes sur le site ? Impossible d'enquêter sur les centaines d'intérimaires qui passent chaque année dans cette entreprise. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors Cédric va plutôt se servir des deux maigres éléments qu'il vient de récolter. Un coup de téléphone passé par l'un des voleurs. Et ce camion utilisé pour atteler la remorque. Et vous allez voir que les gendarmes ont une technique redoutable pour cibler parmi des milliers de profils un nombre limité de suspects. Dès le lendemain matin, Cédric va creuser la piste du camion. Les gendarmes le savent, pour ces cambriolages, les malfaiteurs utilisent en général des véhicules volés. L'enquêteur va téléphoner aux casernes des environs. Un tracteur routier a peut-être été dérobé ces dernières heures. Et l'un de ces coups de téléphone, va retenir toute son attention. Un camion blanc avec une ligne rouge. La même marque que celui utilisé pour le casse. Aucun doute possible, les cambrioleurs ont également volé ce tracteur routier. Et ce qui intéresse avant tout Cédric, c'est l'endroit où il a été volé. D'accord. Donc ça, ça a été volé au cours du week-end, c'est ça ? Ouais, au cours du week-end. Et il était dans une société, le camion ? Alors, société... D'accord, ok. Désormais, Cédric peut situer deux endroits par lesquels les voleurs sont passés cette nuit-là. L'un d'entre eux semble avoir utilisé son portable dans l'entrepôt. Ils ont peut-être aussi téléphoné depuis la zone où le camion a été volé. Je matérialisais l'endroit du vol du camion et ce qui correspond au lieu du vol chez... Et pour identifier des propriétaires de téléphones portables, les gendarmes disposent d'un allié très efficace. Les antennes relais. A chaque fois qu'un appel est émis ou reçu, ils transitent par une borne comme celle-ci. De cette manière, les opérateurs peuvent situer chaque téléphone à quelques centaines de mètres près à l'instant précis d'une communication. Cédric va rechercher les téléphones présents la nuit des faits à la fois dans la zone du cambriolage et du vol du camion. On appelle ça un recoupement et pour ce travail titanesque, l'enquêteur va faire appel à un service spécialisé qui ouvre rarement ses portes aux caméras. Deux jours plus tard, au petit matin, Cédric est déjà en route, pressé de savoir si la téléphonie va faire avancer son enquête. Direction l'état-major régional de la gendarmerie près de Lille. C'est dans ces locaux que se trouve l'anacrime, le service spécialisé dans les analyses criminelles. Jean-Claude est le spécialiste des expertises téléphoniques et voilà comment il a procédé. Par réquisition, il a obtenu des opérateurs tous les numéros ayant émis ou reçu des appels dans la zone du cambriolage. À l'heure où cette silhouette semble passer un coup de fil aux alentours de 5 heures 26. Il est tombé sur des centaines de numéros comme celui-ci. C'est un appel qui a transité par un relais qui couvrait les établissements qui ont fait l'objet d'un vol pendant le créneau où le vol a été commis. Jean-Claude a ensuite fait la même recherche dans la zone où le camion a été volé. Il a ensuite croisé ces deux séries de numéros pour savoir lesquels se trouvaient à la fois sur la zone du vol du camion et du cambriolage le jour des faits. Et voilà le résultat. J'ai des éléments qui vont se paraître assez intéressants. On en détecte 6 qui deviennent particulièrement intéressants parce qu'ils ont déclenché à la fois sur ce secteur là et sur ce secteur là dans les créneaux qui nous intéressent. D'accord. Voilà donc il faudra investiguer sur ces 6 numéros de téléphone. 6 numéros vont-ils conduire Cédric jusqu'à ces voleurs chevronnés ? Voilà. Merci Jean-Claude. Et ensuite c'est à toi de jouer. Bonne journée. A plus. Salut Jean-Claude. Ces 6 titulaires de ligne n'ont peut-être rien à voir avec le casse de l'année. Mais la simple présence de leur téléphone à ces deux endroits précis va leur valoir une convocation à la gendarmerie. Pendant deux jours, Cédric va se consacrer à ses auditions. Tous les titulaires de ces numéros suspects vont passer sur le grill et ils ont intérêt à avoir un bon alibi. Monsieur, Monsieur. Surtout ceux qui comme cet homme sont jeunes et d'une allure athlétique qui pourrait rappeler celle des trois cambrioleurs de l'entrepôt. Le jeune homme n'aurait jamais mis les pieds dans les communes concernées. Mais alors pourquoi son téléphone s'y trouvait-il? Pour le savoir, l'enquêteur va décortiquer son quotidien. Votre profession? Veilleur de nuit, hein? Veilleur de nuit, hein? Juste à la sortie de la salle. C'est à côté de là où vous travaillez. C'est... C'est tout proche. Voilà la clé de l'énigme. L'homme est veilleur de nuit dans un hôtel situé à proximité de l'entrepôt. Et Cédric le sait, les antennes relais couvrent souvent plusieurs communes. C'est donc pour cette raison que son téléphone a été localisé dans cette zone, un peu avant la fin de son service. Quels sont vos horaires d'emploi dans cet hôtel? Donc, euh... Je fais... C'est tous les jours? Non, c'est... Tous les week-ends? Oui. Donc il est fort probable que je travaillais à cette date-là, hein? C'est ça? Oui. Je suis presque quasi non sûr. Rien de surprenant donc à ce qu'il passe un coup de fil à cette heure avancée de la nuit. Son alibi tient la route. Il peut repartir. Par là. Mais au même moment, dans le bureau d'à côté, ce collègue de Cédric aura peut-être plus de chance. Il interroge cette femme, elle aussi propriétaire d'un téléphone suspect. Mon collègue vous a dit pourquoi vous êtes ici? Pour un vol. Ouais, pour un vol. Grâce aux vidéos, les gendarmes sont convaincus que les cambrioleurs sont des hommes. Alors l'enquêteur ne va pas s'intéresser à cette femme, mais à son entourage. Ses proches auraient-ils utilisé son téléphone la nuit des faits? Et est-ce que votre, votre époux n'aurait pas pu être présent sur ce soir-là? Il n'a pas le permis en plus. Il ne va pas lui avoir ce premier? Il est au chômage. D'accord. Dans quel genre de... Cariste. Il est cariste? Oui. Cariste. La profession du mari attire aussitôt l'oreille du gendarme. Sur ces images, les cambrioleurs manient les chariots élévateurs avec beaucoup d'adresse. Ils pourraient eux-mêmes travailler dans une entreprise de transport. Alors cette femme a-t-elle prêté son portable à son mari la nuit du casse? Vous avez déclenché les relais couvrant la zone de... Dimanche. Oui, dimanche. J'ai fait l'anniversaire de mon fils de ce jour-là. Donc oui, je suis rentré à telle heure tard. Raté, ses souvenirs sont très clairs. La nuit du cambriolage, elle se trouvait à un anniversaire pas très loin de l'entrepôt. Dans une commune voisine. Voilà, voilà. On sait maintenant pourquoi ça vous a déclenché là-bas à mes côtés. J'ai dû lui envoyer un texto. Un vide d'air. Les auditions se suivent et se ressemblent. Face à Cédric, chaque propriétaire de ses téléphones suspects a un alibi solide et facile à vérifier. La piste de la téléphonie tombe à l'eau. C'est bon. Les gendarmes en viennent même à douter de cette image. Est-ce vraiment un téléphone portable que le cambrioleur porte à son oreille ? Ça, c'est peut-être pas un téléphone non plus. Il faut... Un téléphone ou autre. C'est peut-être un téquibouki. Voilà, ouais. Pour la brigade de recherche de Dunkerque, le bonheur aurait été simple comme un coup de fil. Malheureusement, toujours aucun nom à mettre sur ces trois silhouettes. Alors Cédric va tenter de remonter une autre piste, celle de la marchandise volée. Les malfaiteurs tentent peut-être de l'écouler discrètement. C'est parfois sur internet que les gendarmes retrouvent les marchandises dérobées lors des cambriolages. Cédric s'intéresse donc de près au site de vente en ligne et plus précisément à tous ceux qui vendent des bouteilles de champagne provenant du même producteur ou des téléviseurs de la même marque que ceux volés dans l'entrepôt. Déjà, on met la référence du modèle qui a été dérobé sur le site. Voilà, c'est pas le bon modèle puisque c'est un 60 cm alors que celui qu'on recherche, c'est un 106. Et l'enquêteur a ses petits trucs pour dénicher les annonces suspectes. Ce qui peut attirer notre attention, c'est s'il n'y a pas de numéro de téléphone sur l'annonce. Des vendeurs un peu trop discrets et Cédric recherche également ceux qui cassent les prix. Techniques habituelles des voleurs pour écouler plus rapidement des marchandises volées. Mais aujourd'hui, rien qui attire son attention. Alors, résultat des courses, on retrouve deux télés en vente qui peuvent correspondre, deux télés qui sont vendues par des professionnels. Donc bon, ça exclut le vol et en Allemagne. Donc ça ne peut pas coller avec avec le fait dont nous sommes saisis. Ces voleurs de grand chemin ont sans doute un réseau bien mieux structuré pour revendre leur but. Les pistes de Cédric s'effondrent les unes après les autres. Un coup de téléphone qui n'a finalement rien donné. Un camion qui sera retrouvé abandonné sans la moindre empreinte. Restent les empreintes ADN retrouvées sur ces cartons. Comme souvent dans ce genre d'affaires, le dernier espoir des gendarmes repose sur le travail des scientifiques. Une microscopique trace de sueur suffirait à relancer l'enquête. Tout se joue donc désormais à 300 kilomètres de Dunkerque à Ronissoubois en région parisienne. C'est là qu'est installé l'IRCGN, l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. C'est ici que Cédric a envoyé ces fameux cotons tiges frottés sur les cartons dans l'entrepôt cambriolé. Ces prélèvements sont passés dans toute une série de machines pour en extraire l'ADN, cette empreinte génétique propre à chaque individu. C'est maintenant l'heure des résultats. Si ces experts ne trouvent rien, l'enquête sur le casse de l'année pourrait bien s'arrêter net. Nous obtenons un profil génétique interprétable d'un individu de sexe masculin. Maintenant reste à déterminer qui est le propriétaire de ce profil. Symbolisé par cette courbe, l'empreinte ADN d'un homme. Mais à qui appartient-elle ? A un salarié de l'entrepôt ou à l'un des cambrioleurs ? Pour le savoir, ces experts vont comparer ce profil ADN à tous ceux déjà répertoriés dans le fichier national, le FNAEG. 2 millions de délinquants y sont fichés. Pour Cédric, l'espoir est mince. Il faut à la fois que l'un des voleurs ait touché ce fameux carton et qu'il figure dans cette base de données. Et pour l'enquêteur, c'est la dernière chance. Cédric n'est pas d'un naturel très expansif et ce matin-là, voilà sa réaction. Mais détrompez-vous, il s'agit d'une excellente nouvelle. Dans sa main, ce fax lui annonce une nouvelle piste presque inespérée. On a un ADN positif incertain, qui habite Tourcoing, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un non, celui de l'homme qui a touché le fameux carton dans l'entrepôt. Mais qui est-il et surtout a-t-il le profil d'un cambrioleur hors pair ? La technique, c'est de passer au fichier pour voir ses antécédents. Pour le savoir, Cédric consulte les fichiers de la gendarmerie, le judex et ceux de la police, qui recensent toutes les personnes mises en cause par le passé. Et voilà ce qu'il découvre. Des vols, escroqueries, ports d'armes, vols sur des véhicules. A chaque fois des affaires sérieuses et une liste longue comme le bras. Dégradation volontaire, vol avec effraction, vol simple, vol en réunion et bien connu, bien connu des services. Comme disent les gendarmes, le profil correspond. Et Cédric découvre le visage de ce premier suspect. L'homme au lourd passé de délinquant habite Tourcoing, à 100 km de là. Et dans sa ville, il a déjà été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment un vol commis il y a 6 mois. Pour en savoir plus, Cédric contacte un policier local avec qui il a déjà collaboré par le passé. Oui, Louis. Oui, c'est Cédric à Dunkerque. Ça va bien ? Ouais. Je t'appelle, tu sais qu'on est saisi d'un vol de fret et on a un retour ADN positif. Donc, c'est... Donc, je vois qu'il est connu pour un fait de 2012. Donc, j'aurais aimé savoir quel fait il s'agissait. Quelques secondes d'attente que Cédric ne va pas regretter. Ah oui, je me souviens de cette affaire, en fait. Propriétaire des lieux, il a oublié de fermer correctement le laver de store. Et ils font quoi, là, non ? Du stockage en tout genre. En fait, c'est plus un dépôt de... Il sert de stockage, c'est tout. Ok, ça marche. J'essaie de t'envoyer ce soir. Merci Louis, c'est sympa. Allez, salut. Au revoir. Salut. Le suspect n'en est semble-t-il pas à son coup d'essai. Il aurait déjà cambriolé un entrepôt du même type. Et une heure plus tard, en recevant le détail de ce vol à Tourcoing, Cédric fait une autre découverte très intéressante. Il rappelle aussitôt son collègue policier. Bah, alors c'est une audition qui avait été prise de... Il se disait cariste, intérimaire cariste en Belgique. Et moi, ils ont manoeuvré les engins, quoi, chez... Bah ouais, tu vois. Donc, c'est grâce à toi, Louis, ça. C'est grâce à toi, tu vois, je fais bien de t'appeler. Nouvelle indice troublant, le suspect est cariste. Il est donc capable de piloter ses chariots élévateurs aussi rapidement que les cambrioleurs. L'étau se resserre. Cédric a maintenant de fortes suspicions sur cet homme. Mais comme c'est sa seule piste, il veut avoir un dossier en béton. Et comme tout repose sur l'ADN, il va devoir prouver que le suspect n'a pas pu toucher le fameux carton ailleurs que dans l'entrepôt le soir du vol. A partir de maintenant, Cédric veut tout connaître sur le parcours de ce colis. Une enquête dans l'enquête qui commence à l'entrepôt cambriolé. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Ça va. Vous allez s'y asseyez-vous ? Et vous souhaitez savoir quoi sur ce dossier ? Le numéro de l'eau 229 902. Je souhaitais savoir pour quel transporteur ou quel fournisseur ça a été acheminé chez vous. 229 902. Donc c'est un colis qui est arrivé de chez *** à Aix-en-Provence. Donc il faut que je prenne contact avec la société. Absolument. Le carton est peut-être passé par plusieurs sociétés. Cédric va devoir les appeler l'une après l'autre en s'assurant que le suspect n'y a jamais travaillé. Le but de retrouver le cheminement du carton, c'est de s'assurer qu'il n'a jamais passé dans les mains du mise en cause avant les faits. L'enquête est confidentielle. Cédric ne peut évoquer le nom du suspect devant le gérant. Alors il lui a demandé la liste des salariés du site pour procéder à une première vérification. Est-ce que vous avez vérifié si cette personne que vous soupçonnez éventuellement sera quelqu'un qui aurait travaillé ici, qui serait déjà passé par chez nous ? Oui, j'ai fait les vérifications et je suis sûr qu'il n'a jamais travaillé ici. Mais peut-être a-t-il travaillé dans une autre société. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. De retour à la brigade, Cédric appelle immédiatement l'entreprise qui a fait livrer cette marchandise. Oui bonjour madame, c'est le juan chef de la BR de Dunkerque à l'appareil. Oui bonjour. Je vous appelle, on a été saisi d'un vol et il y a un carton qui a été manipulé probablement par les auteurs des faits. Donc je vous appelle pour connaître un petit peu le trajet de ce carton. Il s'agit du numéro de lot 229 902. C'est donc le carton de linge de maison qui risque de coûter cher aux cambrioleurs. S'il l'a manipulé, il est dans de beaux draps. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une usine, d'un entrepôt en France. D'accord. Qui a livré pour notre compte chez... À Dunkerque, sur la plateforme d'embarquement. Mon fournisseur... Se trouve assez clair. Ce carton de linge commandé à Aix-en-Provence a donc transité par une entreprise près de Lille avant d'arriver à Dunkerque où il devait embarquer par bateau vers l'étranger. Au revoir. 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 Merci. Quelques minutes d'attente, les plus longues, de toute l'enquête. Oui ? Il n'a jamais travaillé pour votre société ? Non, pour lui, il n'a jamais travaillé. Ok, je vous remercie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Énorme soulagement. L'ADN devient une preuve accablante, et le suspect va devoir s'expliquer. Il s'avère que le carton n'est pas passé dans les mains d'une mise en cause avant le vol, ce qui nous permet d'affirmer la thèse que c'est lui qui est à l'origine du vol. Cédric a maintenant de quoi interpeller ce cambrioleur présumé. Son empreinte génétique le met dans une situation délicate, mais vous allez voir que pour les gendarmes, lorsque l'enquête semble bouclée, c'est parfois la partie la plus difficile qui commence. Mettre la main sur le suspect, surtout lorsqu'il n'en est pas à son coup d'essai. Cédric est sur les traces d'un délinquant endurci, le genre d'individu qui ment sur son adresse en garde à vue. Alors pour trouver où il habite, l'enquêteur a une astuce. Contactez par mail la caisse d'allocations familiales, les banques ou encore EDF. Il recoupe ensuite toutes ces informations. Son adresse, ça serait celle-là. Et j'ai eu la même adresse auprès des services d'EDF. Une adresse à Tourcoing, le numéro d'un appartement et même un étage. Depuis son ordinateur, Cédric peut aussi trouver une autre information intéressante sur le suspect. La marque et le modèle de sa voiture. Ce logiciel, le SIV, système d'immatriculation des véhicules, lui donne accès aux fichiers des cartes grises. Donc on voit qu'il y a deux véhicules à son nom. Donc un véhicule Citroën Berlingot et un scooter. Ces informations sous le bras. Et comme toujours avant une interpellation, Cédric va faire un repérage des lieux. Pour vérifier si le nom du suspect figure bien sur sa boîte aux lettres. Ou si les véhicules sont bien garés devant chez lui. Merci jeune homme. Pour cette mission, Cédric a demandé du renfort à son chef de service. Et les gendarmes savent comment s'y prendre pour ne pas être repérés. Il faut prendre ça, c'est plus discret dans la voiture. Ah bah c'est sûr que pour les... Quand on fait des repérages sur des adresses particulières. En général, ils vont à un siège auto dans la voiture. Ils se doutent pas qu'on fait partie des forces de l'ordre. Son siège bébé à l'arrière. Cédric part pour Tourcoing. 1h30 de route. Certains quartiers de cette ville sont particulièrement sensibles. Cédric a hâte de découvrir où se déroulera son interpellation. C'est juste voir un peu l'environnement dans lequel il habite. C'est aussi pour prévoir le nombre de personnel qu'il faudra mettre en place. Pour l'interpellation. Parce qu'il faudra bloquer des accès ou tout ce qu'ils ont suivi, on verra. Une fois sur place, les gendarmes se garent suffisamment loin pour ne pas attirer l'attention. Impossible de les suivre sans compromettre ce repérage. Cédric est équipé d'une caméra discrète. Voilà l'adresse du suspect. Une cité HLM. Il habiterait dans cet immeuble selon les caisses d'allocations et ses factures d'électricité. Problème, la porte est protégée par un code. Par chance, un habitant les laisse entrer. Premier réflexe de Cédric, chercher le nom du suspect sur les boîtes aux lettres. Et visiblement, l'homme est très discret. Sur sa boîte aux lettres, aucun nom. Alors pour en savoir plus, les gendarmes grimpent jusqu'à son étage. Au bout de ce couloir, c'est derrière cette porte que vivrait le suspect. Mais là non plus, aucune trace de sa présence. Et sur sa sonnette, pas le moindre nom ou prénom. Cédric ne s'attarde pas. Il pourrait le croiser à tout moment, ce qui mettrait son enquête en péril. Mais avant de partir, il reste un point que les gendarmes veulent vérifier. Je vais voir s'il n'y a pas un berringo sur le parking. Dans le fichier des cartes grises, Cédric a appris que le suspect possédait un utilitaire et un scooter. Si l'un de ces véhicules se trouve sur le parking, les enquêteurs pourront supposer qu'il réside bien à cette adresse. Et juste en face de l'immeuble, Cédric et son collègue trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Derrière le gendarme, garé sur le parking, le véhicule utilitaire du suspect. Pour les enquêteurs, la démonstration est faite. Et pas question de s'attarder davantage, leur petit repérage pourrait attirer l'attention dans le quartier. Bon, on bouge parce que ça commence à circuler. Ça craint, ouais. Cédric imagine déjà son interpellation. Moi, je pense qu'il habite bien là puisqu'on a quand même son véhicule qui est en bas de l'immeuble stationné sur le parking. Maintenant, ce qui est plus embêtant pour nous, c'est l'environnement. Donc l'environnement, parce que c'est des blocs d'immeubles, on va devoir devenir vers 6-7 heures du matin pour pas avoir de problème justement avec cet environnement. S'il a des copains qui nous verraient ou tout ce qui s'ensuit qui interviendraient. Après 5 mois d'enquête, Cédric est sur le point de passer à l'action. Grâce à l'ADN, il espère obtenir les aveux du seul suspect identifié et peut-être obtenir les noms de ses complices. A cet instant, il espère coincer l'homme par surprise en cassant sa porte à 6 heures du matin. Mais le cassage de porte est très réglementé. Et dans une enquête judiciaire, c'est le procureur qui décide. Vous allez voir que dans ces affaires où le seul préjudice est matériel et où aucune violence n'a été commise, les moyens offerts aux gendarmes pour arrêter un suspect sont parfois limités. Le lendemain matin, le ciel s'assombrit, brutalement surdinket. Cédric vient de faire le point avec le procureur et il va devoir gérer une difficulté supplémentaire. Je reviens du parquet pour l'interpellation de... Donc le parquet me demande de convoquer la mise en cause. Une convocation. Le procureur a tranché. Cédric va devoir envoyer au suspect un simple courrier pour le faire venir à la gendarmerie. L'enquêteur espérait le cueillir par surprise à l'aube. Ça limite l'effet de surprise. Ça limite l'effet de surprise, mais c'est à nous aussi à gérer en fonction. On va le convoquer pour le mardi 23 octobre à 8h30. Le risque est énorme. Le seul individu soupçonné dans cette affaire pourrait disparaître dans la nature. Mais Cédric veut garder espoir. On est des fois surpris et des fois on s'attend pas à ce qu'ils viennent. Et puis on les voit se pointer à l'heure prévue ou un petit peu après. Donc j'évite de me prononcer maintenant là-dessus. On verra bien. Le suspect va-t-il se présenter à cette convocation ? En tout cas, s'il ne vient pas, cette fois l'enquêteur aura un bon motif pour le ramener de force à la gendarmerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez après d'envoyer une équipe sur place au domicile de l'intéressé. Et après, si toutefois la personne ne se présentait pas à la convocation, donc j'en rendrai compte à la substitut de permanence pour aller le chercher. Bonne soirée, mon commandant. Bonne soirée. A tout à l'heure, bonne soirée. Pourquoi le procureur a-t-il décidé de convoquer le suspect plutôt que de l'interpeller ? Nous lui avons posé la question. Direction le palais de justice de Dunkerque. Selon Philippe Muller, dans cette affaire, les preuves ne sont pas suffisantes pour justifier un recours à la force. L'ADN n'est pas suffisant en tant que tel. Il faut aussi qu'on ait d'autres éléments, un faisceau d'indices. L'ADN seul, c'est quelque chose d'assez dangereux. L'ADN est insuffisant. Et malgré ses multiples mises en cause dans les fichiers de la police, le suspect n'a jamais été condamné pour une agression violente. Il n'est pas considéré comme dangereux. Voilà pourquoi le procureur veut lui laisser une chance de s'expliquer. On n'a pas d'antécédent judiciaire très important. Donc je considère qu'il faut prendre les moyens classiques. Et une convocation s'impose en état. Une interpellation avec de gros moyens ne se justifie pas. Cédric va donc envoyer au suspect une simple lettre. Une convocation à la gendarmerie. L'enquêteur est resté le plus vague possible sur le motif de ce rendez-vous pour ne pas l'effrayer. Le cambrioleur présumé est appelé à comparaître dans 10 jours, à 8h30. S'il ne se présente pas, il s'accablera un peu plus encore. Mais les gendarmes de Dunkerque, eux, devront sans doute se lancer dans une chasse à l'homme. Jour J, 6h du matin. Dans moins de 3h, le cambrioleur présumé doit se présenter à la brigade. 4 collègues de Cédric sont sur le pied de guerre. Cette équipe part pour Tourcoing. Elle va prendre position autour du domicile du suspect pour aller le chercher s'il ne respecte pas sa convocation. Philippe pilote l'opération. Donc on va partir là-bas dans un premier temps pour être en observation. Parce que notre client, il est convoqué ici à 8h30. Si jamais il ne se présente pas ici, on le montrera au domicile. On ira voir s'il est là. S'il est présent, on procède à la garde à vue. Perquisition. Pour faire face à toute éventualité, Philippe est accompagné de 3 autres gendarmes. Des hommes d'un peloton d'intervention, armés et rompus aux missions délicates. Pendant ce temps-là, à Dunkerque, Cédric, lui, est tendu. Il est resté à la brigade pour recevoir le suspect au cas où il se présenterait. Régulièrement, il tient à informer Philippe et l'équipe d'interpellation. Donc dans tous les cas, s'il venait ou quoi, je te passerai un petit coup de fil, quoi, pour te le dire. D'accord, ça va. D'accord, tout à l'heure, Philippe. Salut. Tout à l'heure. Il est 8h. Dans une demi-heure, Cédric saura si son enquête a une chance d'avancer rapidement. Ou si, au contraire, il va devoir se lancer à la poursuite de son seul suspect. L'attente commence. 8h15. 8h30. 8h45. Et à l'horizon, toujours personne. Il ne va en moi le coeur, il est toujours Polo. Vous, vous en êtes où ? Oui. D'accord. Donc tu me rappelles, Philippe ? Oui, je me rappelle. OK. Bon, à tout à l'heure. Sur place, Philippe et son équipe passent à l'action. Ils vont d'abord tenter de repérer le véhicule du suspect. L'utilitaire qui était garé ici quelques jours plus tôt. Les gendarmes arpentent l'immense parking de la cité. Mais cette fois, il faut se rendre à l'évidence, la voiture n'est pas là. On avait vu que la voiture était stationnée à proximité de l'immeuble. Là, elle n'est pas là. Le suspect est-il parti pour Dunkerque ? Ou alors a-t-il pris la poudre d'escampette ? On va faire le tour du pâté de maison, la bagnole n'est pas là. Elle n'est pas là ? Non. Ouais, c'est vrai que c'est moi. On a dit, on a fait le parking, la résidence, il n'y a pas de bagnole. Donc là, on fait le tour, on regarde si c'est peut-être pas garé sur les à-côtés, tu sais. J'attends tes directives. Ok, bon, à tout à l'heure. Salut, merci. Cédric est déçu, mais pas vraiment surpris. Non, j'espère qu'il ne va pas se cacher et puis on va réussir à tomber dessus aujourd'hui, quoi. L'enquêteur laisse encore une demi-heure au suspect pour se présenter. Puis, il passe à la manière forte. Ouais, je m'occupe de contacter la police de Tourcoing pour qu'ils nous mettent des renforts sur place. On se rejoint à un endroit à côté, puis on y va, quoi. Cette fois, l'interpellation est lancée. Bonjour. Avec le renfort d'une dizaine de policiers, les gendarmes de Dunkerque, Philippe en tête, se dirigent vers le domicile du suspect. L'heure de vérité pour Cédric. Si l'homme n'est pas chez lui, il a sans doute décidé de disparaître. Mais contre toute attente, la porte va s'ouvrir. Bonjour. Bonjour, monsieur le lendemain, on peut se voir ? Oui, monsieur le lendemain, on peut se voir ? Oui, monsieur le lendemain, on peut se voir ? Oui, monsieur le lendemain, on peut se voir ? Oui, monsieur le lendemain. Et où ? Malheureusement, c'est le frère du suspect qui reçoit les enquêteurs. Il va faire un jeu de trop. Visiblement, l'homme ne semble pas surpris de voir débarquer la gendarmerie. Son frère l'aurait même prévenu. Je me présente, je suis là du genre de la brigade de recherche de Dunkerque. Je recherche votre frère parce qu'il a été convoqué, il n'a pas répondu à la convocation. Oui, oui, oui. Le suspect était encore chez lui hier. Il sait que les gendarmes le recherchent et n'a visiblement pas l'intention de les rencontrer. Alors Philippe hausse le ton, son frère sait sans doute comment le joindre. C'est quoi son numéro de téléphone ? Il y a bien un numéro de téléphone. Non, je vous l'appelle, je vous l'appelle. Votre téléphone est où à vous ? Oui, il y a mon portable, mais je ne l'appelle pas sûr. Ah, me dites pas que vous ne le trouvez pas. Ah si, attends. C'est votre engin. L'homme a perdu son téléphone portable et il semble tout ignoré de ce frère chez qui pourtant il habite. Vous vivez tout seul ici ou... Vous habitez chez lui, c'est votre frangin ou c'est pas ce qu'il fait ? Bon, il y a deux solutions, monsieur. Soit vous contactez votre frère, soit on retourne à la barre. Moi, je ne vais pas passer ma journée ici à l'attendre. Je viens de Dunkerque, monsieur. Comprenant qu'il n'obtiendra rien de cet homme, Philippe voudrait lancer une perquisition. S'il retrouvait ici le moindre objet volé lors du casse à 100 000 euros, le gendarme accumulerait une preuve supplémentaire. Il va donc rechercher téléviseur, bouteilles de champagne et matériel informatique. Mais c'est Cédric, le directeur d'enquête, qui seul peut décider de fouiller l'appartement. C'est vrai que je suis au domicile, là. Il n'est pas là, mais j'ai son frangin. Donc, bien sûr, il ne sait pas où il est son frère. Il n'y a pas de téléphone et puis il ne connaît pas son numéro. Enfin, tu vois le genre, quoi. Ouais, OK, d'accord. OK, on fait ça. On va faire une perquise, monsieur, chez vous. On va prendre deux témoins, puisque votre frère n'est pas là. C'est la loi. En l'absence du suspect, deux témoins doivent assister à cette perquisition. Philippe va donc chercher deux voisins de palier. Bonjour, monsieur. La gendarmerie, on aura besoin de vous. Ça marche ? Ensuite, la perquisition peut commencer. Les gendarmes ne laissent rien au hasard. Dans les placards, sous le matelas, ils inspectent le moindre recoin avec une attention particulière pour le téléviseur et le matérialifié. Mais rien qui provienne de l'entrepôt dévalisé. Ce n'est pas la bonne télé, ce n'est pas la bonne marque. Les références ne sont pas bonnes. En multimédia, il n'y a pas grand-chose. Il y avait une télé, une console PS3. Et on n'a pas eu de vol de PS3. Philippe est déçu. Mais en bas de l'immeuble, une conversation avec la patrouille de police va lancer une nouvelle piste. On a souvent à faire à eux, ils sont souvent recherchés. On le fait régulièrement, mais c'est chez les parents, pas ici. Mais les parents, c'est pas loin, c'est juste au-dessus. Les parents du suspect habitent à deux pas d'ici. Et le cambrioleur présumé y passerait le plus clair de son temps. Il y est peut-être en ce moment même. Et en arrivant sur place, surprise. Son utilitaire est garé juste devant la porte. Philippe reprend espoir. Les gendarmes frappent, refrappent, insistent. Persuadés que le suspect se cache dans cette maison. On est bien, on est comme des cons. Mais cette fois, les enquêteurs n'ont pas le droit d'enfoncer la porte. Il s'agit du domicile des parents. Philippe enrage et prévient Cédric. Dis, on est parti chez la mère, là. Il y a le berlingot qui est là, mais il n'y a personne qui répond à la maison. Donc ce que je vais faire, je vais laisser quand même une convoque chez la mère. Pour qu'elle puisse prendre la tâche avec nous, tout au moins le fiston, si elle le voit, quoi. Après deux heures d'attente, les gendarmes rédigent encore une fois une convocation. En espérant que les parents du cambrioleur présumé feront pression sur lui pour qu'il se présente à la brigade. Bilan de l'opération, le seul suspect identifié dans cette affaire court toujours. Mais rien n'est encore perdu, car pour traquer les fugitifs, les gendarmes disposent d'un outil très efficace. Un enquêteur doit parfois se montrer patient. Et Cédric le sait, pour attraper ce suspect insaisissable, de la patience, il va sans doute lui en falloir. On peut dire que cet individu fait tout pour nous éviter. Il a été convoqué une première fois. Ensuite, il laisse son frère au domicile, probablement pour pas qu'on ait à casser la porte. J'ai quand même assez peu d'espoir sur le fait qu'il prenne attache avec nous. Mais dans cette partie difficile, Cédric peut compter sur une arme redoutable, spécialement conçue pour coincer ceux qui tentent de se faire oublier. Le fichier des personnes recherchées, le FPR. Là, on va demander l'inscription de l'individu au fichier des personnes recherchées, puisqu'il a pas donné suite à nos convocations. S'il se fait contrôler par le service de police ou de gendarmerie, il sera immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Le FPR, c'est ce fichier que consultent les gendarmes ou les policiers dès qu'ils contrôlent votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Ils ont pour mission d'interpeller sur le champ tous ceux qui y sont signalés. Une sorte de bouteille à la mer. Cédric espère que le suspect fera bientôt l'objet d'un contrôle. Ça peut très bien être demain après demain, comme dans un mot, faut pas le dire. Pour Cédric, rien de plus simple. Il rédige une fiche détaillée sur son affaire avec l'identité complète du cambrioleur présumé. Chaque gendarme, chaque policier du pays est alerté en un seul clic. Mais l'enquêteur ne va pas attendre cette interpellation les bras croisés. Lui et ses collègues vont roder régulièrement autour du domicile du suspect. Et ils vont s'apercevoir que dans la cité, eux aussi sont surveillés de très près. Son enquête piétine, alors Cédric va faire appel à toute la brigade. A tour de rôle, les gendarmes vont se rendre à Tourcoing pour tenter de repérer le suspect. Aujourd'hui, l'enquêteur a fait appel à David et Yann. On va simplement faire un passage et surtout passer au niveau de la mer, quoi. On va mettre le domicile de la mer pour voir si ça va l'instant ou pas là. Pendant une semaine, régulièrement, les gendarmes de Dunkerque quittent leur terrain de chasse habituel. Et vous allez le voir, ils connaissent tous les petits détails permettant de soupçonner la présence d'un individu à son domicile. Une fois dans la cité, impossible de les suivre, ils sont équipés d'une caméra discrète. Les deux gendarmes vont encore une fois inspecter le parking à la recherche des véhicules du cambrioleur présumé, son scooter et son utilitaire. Mais rapidement, aucune trace des véhicules. Alors David et Yann vont chercher d'autres indices, cette fois dans l'immeuble du suspect. Merci madame. Coup de chance, les boîtes sont grandes ouvertes. Yann va pouvoir vérifier si le suspect est passé chercher son courrier. Aucune lettre à son nom. L'homme viendrait-il ici de temps en temps mieux ? Serait-il chez lui en ce moment même ? Pour en avoir le coeur net, les gendarmes vont tendre l'oreille devant sa porte. Mais dans l'appartement, pas le moindre bruit. Et impossible de rester trop longtemps dans l'immeuble sans risquer d'alerter les voisins. Avant de partir, à chacune de leurs visites, les gendarmes n'oublient pas de faire un tour devant le domicile des parents. Le jour de l'interpellation manquée, l'utilitaire du suspect est égaré dans cette rue. On arrête parce que la bagnole n'est pas là. Mais aujourd'hui, rien à signaler. Cette semaine-là, les enquêteurs vont mener 3 opérations comme celle-ci. Cédric lui-même va s'y coller et il va se rendre compte que les gendarmes ne sont pas les seuls à surveiller étroitement les allées et venues dans la cité. Cet après-midi-là, pour surprendre le suspect, l'adjudant-chef accompagné d'une collègue décide de se rendre à Tourcoing à la tombée de la nuit. Fatigué de jouer au chat et à la souris, il veut encore y croire. Les mises en cause tombent toujours un jour ou l'autre, c'est sûr. Il ne pourra pas s'en sortir proprement. Cédric est bien décidé à tout tenter. Mais en arrivant devant la cité, il lâche une petite phrase qui va donner le ton de la soirée. Il ne faut pas non plus rester trop longtemps parce qu'on est vite repérés. Et il ne croit pas si bien dire. Tu vois, t'as déjà un mec qui regarde là-bas. Sur le parking, cet homme regarde passer la voiture avec insistance. A force de tourner dans le quartier depuis plusieurs jours, les gendarmes auraient-ils attiré l'attention ? Dans ces cités, Cédric le sait, il y a des yeux et des oreilles partout. Il y a des personnes qui font le guet et donc c'est très difficile pour nous de pouvoir s'approcher du bâtiment. Si ce n'est pour se retrouver prise à partie de plusieurs jeunes. Donc qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu viens faire dans notre quartier ? T'es de la police ? Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Il vaut mieux prendre les distances de sécurité. L'enquêteur fait le tour du pâté de maison et se gare juste derrière l'immeuble. D'où il a une vue imprenable sur les fenêtres du suspect. Là, on voit qu'il n'y a pas de lumière. Mais alors qu'il scrute l'immeuble, le gendarme remarque le comportement étrange de ce véhicule qui ralentit en passant à sa hauteur. Il nous a repéré. Il est passé une fois, il est revenu derrière. De qui s'agit-il ? Alors que Cédric se pose la question, le véhicule a déjà fait le tour de la cité et se gare juste derrière les gendarmes. Et là, on va partir parce que là, derrière, avec sa sac sous grise, tu peux tout éteindre. Cédric sait maintenant que le conducteur lui en veut. Il redémarre. Mais la voiture suspecte le prend en chasse. Le monde à l'envers. Les deux gendarmes sont pris en filature et l'individu semble coriace. Un cas de force majeure, ce feu rouge va mettre un terme à ce petit jeu. Cédric parvient finalement à semer son poursuivant. Mais désormais, une chose est sûre, patrouiller dans ce quartier ne sert plus à rien. Le suspect n'est sans doute plus là. Et s'il l'était, il serait prévenu de l'arrivée des gendarmes par ses copains de la cité. Cédric commence à se dire qu'il ne le reverra sans doute jamais. Il est loin de se douter que dans seulement quelques heures, il sera assis en face de lui. Trois jours plus tard, une voiture de la gendarmerie arrive à Dunkerque, sur les chapeaux de roue. A l'intérieur, le suspect que Cédric traque depuis des mois. Il vient d'être interpellé lors d'un banal contrôle d'identité, juste à côté de son domicile. Sa cavale n'aura finalement duré que deux semaines. Cédric respire enfin. Il retrouve même le sourire. Mais il s'en est fallu de peu. Apparemment, le suspect était prêt à tout pour échapper à cette garde à vue. Il a été interpellé à 1h20 par les collègues de la BAC. Au départ, il a essayé de se soustraire au contrôle. Ensuite, il a donné une fausse identité. Donc comme ils connaissaient, ils l'ont reconnu immédiatement. Donc il a été placé en garde à vue. Les gendarmes vont enfin pouvoir interroger le seul suspect de ce casse à 100 000 euros. Peut-être lâchera-t-il des indices permettant de remonter jusqu'à ses complices présumés. Allez, c'est parti. Cédric confie cette audition à son collègue Yann. Le suspect est assisté d'un avocat. Il a refusé d'être filmé. Il est dans une situation délicate. Sa cavale ne plaide pas en sa faveur. Et surtout, il y a son ADN retrouvé sur ce carton dans l'entrepôt cambriolé. Comment va-t-il l'expliquer ? Va-t-il passer aux aveux ? Cédric est impatient de le savoir. D'ailleurs, il ne va pas attendre la fin de l'audition. Et l'argument avancé par le cambrioleur présumé pour sa défense va beaucoup amuser les enquêteurs. Quelqu'un aurait donc tenté de nuire au suspect en déposant son ADN sur le fameux carton. Cédric parcourt le reste de ses déclarations. Et certains passages le font soupirer. Le ADN, c'est rien. Le ADN, c'est rien. Je crois que je vais faire une copie de son audition parce que ça, c'est un collector quand même. Hein ? Peu bavard pendant cette audition, le suspect regagne sa cellule en attendant que le procureur décide de son sort. Et manifestement, le dossier de Cédric tient la route. D'accord, très bien. Je vous remercie. Au revoir. Donc il y a une présentation de notre mise en cause à 13h30 au parquet de Dunkerque. L'homme est immédiatement présenté au procureur. Direction le palais de justice. Dans quelques minutes, il va savoir s'il est laissé libre en attendant son procès ou s'il est immédiatement incarcéré. Une heure plus tard, la décision tombe. Dès ce soir, le suspect dormira en prison. Le procureur a estimé que les charges étaient suffisantes. Pour Cédric, c'est l'épilogue d'une enquête qui aura duré près de 6 mois. Et qui continue tant que les 2 autres silhouettes n'auront pas été identifiées. C'est pas une affaire classée, puisqu'on va continuer un peu à travailler dessus. Mais bon, le travail était fait correctement, puisque ça aboutit à un placement en détention. Dans quelques mois, le cambrioleur présumé qui a tant fait courir Cédric sera jugé pour ce casse-record à plus de 100 000 euros. Un vol en bande organisée pour lequel il en court jusqu'à 10 ans de prison. Vous avez terminé votre reportage. Bon courage, allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501